Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos que j'avais envie de faire sur ma chaîne. J'aime partager des choses positives, des petites vagues de bonheur. J'ai donc eu envie de commencer à faire des vidéos sur mes petits moments de bonheur et mes favoris du moment. Bon, dans ces favoris du mois en cours, comme là ça va être les favoris du mois de septembre, et bien je vais partager avec vous des choses qui m'ont particulièrement plu, que j'ai aimé découvrir, utiliser ou vivre pendant cette période. Nous commençons avec, bon alors le mois de septembre, oui c'est le mois de la rentrée, et oui il y a tellement de choses chouettes qui se sont passées avant et que j'aimerais pouvoir partager avec vous, mais ce mois de septembre c'est quand même l'arrivée de l'automne. L'automne, on l'a senti au tout début du mois de septembre, ce petit air, ça ça fait partie de mes trucs favoris, et chaque année c'est pareil, ce changement dans l'air. Tout d'un coup l'air il devient plus frais, il y a un petit truc qui fait qu'on dit, ça c'est l'automne qui arrive. Et après c'est toujours confirmé, parce qu'au courant du mois, ben forcément c'est le jour officiel de l'automne. L'automne c'est la saison cocooning, fabuleuse. On retourne sur des habits cosy, sur des couleurs un peu plus chaudes, on se remet à lire au chaud sous une couverture, il se passe tellement de choses bien. Et dans les choses qui se passent bien, il y a le retour des tisanes. Alors ça, ça c'est un de mes favoris du moment, c'est les tisanes. Alors on s'entend, je bois des tisanes à peu près toute l'année, mais beaucoup moins en été, parce qu'il fait trop chaud à mon goût pour boire quelque chose de chaud. Mais après, chacun son truc. Même maintenant que l'automne est là, l'été, les tisanes, enfin tout ce qui s'infuse, trop bon. Donc j'ai pas un thé favori actuellement, parce que je suis un peu en train de me remettre à en consommer tous les jours, et du coup en fait je varie beaucoup. Par contre, dans la chose que j'utilise quasiment tous les jours, justement, c'est mon filtre à thé. Et ce filtre à thé, laissez-moi vous dire qu'il est fabuleux. Il est trop trop bien. Il est super fin, donc il n'y a vraiment pas de miettes de thé qui passent au travers. Il remplit bien la tasse, il se pose sur la tasse. Le petit couvercle, on peut l'utiliser quand on a fini de faire infuser l'été, on peut l'utiliser pour poser le filtre. Pouf ! Au compost, et je le mets à laver dans la machine à laver. Nickel ! Je suis super fan de mon filtre à thé. Alors, j'aime bien le café le matin, mais pour le reste de la journée, je suis plutôt thé. Tisane. Le soir, tisane, dans tous les cas. Pour rester dans les favoris alimentaires, food, les foodvories. Je vous parle de la compote de pommes, pommes et mangue. Cette compote, elle est trop bonne. Il existe aussi la pomme et abricot, qui est très très bonne aussi. J'en ai juste pris une des deux pour vous y présenter, mais les deux se valent bien. C'est mon casse-croûte favori du moment. En général, je déjeune même avec ça. Quand j'ai un petit creux le matin, mais que je n'ai pas envie de faire un gros déjeuner, je mélange la moitié d'un pot de compote avec un yaourt grec. Et je rajoute beaucoup de cannelle. Mais alors, je me la dose. Je mélange vite fait. Je ne veux pas que ça soit complètement mélangé. Et je mange ça, mais comme un dessert. C'est tellement bon. Et puis, je trouve que c'est tellement de saison aussi, la compote, c'est vraiment quelque chose. C'est maintenant le moment idéal pour la manger. Ouais, toute l'année, c'est bien de manger la compote. Mais là, c'est vraiment mon favori du moment. Avec la dose de cannelle, ça, c'est très très important. Et du coup, avec la cannelle, on rentre dans les épices de l'automne-hiver. Et ça, c'est de nouveau un truc, mais c'est un vrai petit bonheur. Produit de beauté. En fait, j'ai passé un été plutôt démaquillé. Déjà, quand il fait chaud, on n'a pas forcément envie de se couvrir le visage par confort, pour bronzer, enfin, pour ceux qui bronzent. Bref, j'ai passé un été très démaquillé. Et maintenant, j'aime bien me mettre un peu aux couleurs de l'automne. Donc, je recommence un tout petit peu à me maquiller progressivement. Je pense que le mois prochain, le mois d'Halloween, là, je vais y aller un peu plus avec des gelés rouges à lèvres et des choses comme ça. Mais bon, je m'y remets doucement. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait un énorme tri pour passer cruelty free. C'est-à-dire de n'avoir que des produits de beauté qui ne sont pas testés sur les animaux. Il me fallait donc retrouver un produit pour les sourcils. Pour moi, un des produits de beauté essentiel, c'est le produit pour les sourcils. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de sourcils. Ils sont un peu inexistants parce qu'ils sont très clairs. Et du coup, quand je recommence à me maquiller, ou même quand je ne suis pas vraiment maquillée, mais une des premières et seules choses que je mets parfois, c'est justement cette... Comment ça s'appelle ? Brow mousse. C'est une mousse à sourcils. J'utilise cette mousse à sourcils que j'applique avec mon petit pinceau sur mes sourcils. Je les brosse. Et après, ça y est, je trouve que j'ai les sourcils définis. Donc ça, c'est de la marque Tarte. Une marque cruelty free que j'ai adoré découvrir et du coup, je ne me passe plus de ça. Et au passage, j'utilise aussi la teinture à lèvres Gritful, toujours de chez Tarte. Je porte d'ailleurs ces deux choses aujourd'hui. Et j'aime beaucoup parce que c'est une couleur très légère, mais ça me remet un tout petit peu dans les tonalités de l'automne. Et ça ne me choque pas de passer de no make-up à full make-up, on va dire. Donc voilà, c'est mes petits favoris beauté du moment. Tarte est une marque que je ne sais même pas pourquoi je ne la connaissais pas avant, tellement elle est chouette. Passons maintenant à la lecture. Il y a Milo qui dort juste là et vous l'entendrez peut-être ronfler un tout petit peu. Bon, c'est la petite truffe. Je ne vais pas mettre mes chiens dans mes favoris du moment parce qu'ils vont être mes favoris à l'année. Vu que c'est les premiers favoris que je vous fais, je vais vous rajouter juste une lecture que j'ai continuée sur septembre. Donc ça vaut aussi pour septembre. En fait, c'est ce qui m'a permis de relire. J'ai lu La Passe-Miroir. Je vais vous donner les titres exacts. Le Kindle, c'est trop bien. Quand tu finis le livre à 2h du mat' et que tu as envie de commencer le suivant, tu peux commencer tout de suite le suivant. C'est trop bien. Ah bah tiens, ça sera un favori, mon Kindle. Mon Kindle est un favori. Ouais, pour septembre mais pas seulement. Mais voilà. Je dois vous dire que... Bon, j'ai écrit un article à ce sujet-là sur mon blog. J'adorais lire quand j'étais gamine mais un truc de fou. Mais vraiment de fou. Et après Harry Potter, il n'y a plus rien. Presque. Qui m'a vraiment fait chavirer. J'ai découvert La Passe-Miroir de Christelle Dabous. La Passe-Miroir, ça m'a fait replonger dans la lecture. Mais vous allez me trouver marteau quand je vais vous dire tout ce que j'ai lu depuis que je commençais La Passe-Miroir fin juillet. La Passe-Miroir, c'est... Carmelita, pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures Carmelita ? Tu veux venir là ? Viens ! La Passe-Miroir, pour le moment, c'est trois tomes. Alors, il y en a un quatrième qui est prévu, qui est en cours. Carmelita. Qui est en cours mais qui n'est pas encore terminé. C'est un cycle de romans fantasy français. Et la fantasy, c'est... C'est 90% des livres que je lis. J'ai lu les trois premiers tomes qui s'intitulent. Le premier tome, c'est les fiancées de l'hiver. Le premier tome, c'est l'histoire d'Ophélie qui vit sur Anima. Elle habite sur une arche. C'est un peu comme si elle habitait sur une planète. On est dans un univers où il y a plusieurs arches. Et Ophélie, c'est une liseuse. Donc, elle a cette capacité de lire les objets en les touchant. En touchant un objet, elle arrive à avoir accès aux émotions, à la mémoire de la personne qui avait cet objet entre les mains. ou des personnes qui ont possédé cet objet. Ophélie, c'est aussi une passe-miroir. D'où le titre de la série. Elle peut passer dans un miroir et ressortir à un autre endroit, dans un autre miroir. Elle est plutôt solitaire, maladroite. Et elle se retrouve promise à quelqu'un d'une autre arche. Et alors là, vous savez, ça me donne des fritons quand j'en parle. Ce livre est absolument fabuleux. Si vous aimez la fantaisie, alors c'est couré, allez-y. C'est le livre qui m'a fait recommencer à lire. Le deuxième tome, c'est Les Disparues de Claire de Lune. Donc, sur l'arche dans laquelle elle se retrouve, il y a des personnes qui disparaissent. Et donc, du coup, elles mènent l'enquête. Le troisième tome s'intitule La mémoire de Babel. Et alors là, on est encore sur une autre arche. Chaque arche a son univers et c'est indescriptible comme c'est chouette. Une des raisons pour lesquelles je ne vous dis pas plus, c'est que si je commence à vous faire le résumé de chaque tome, vous n'aurez pas la surprise. J'ai lu la première page, j'étais là genre... Ouais... Pas mal. Mais j'étais quand même un peu... Parler de la troisième page, c'est fini, j'étais dedans. Mais premier tome, deuxième tome, troisième tome. Et maintenant, je veux la suite ! Il faut attendre. Ça va être tellement bien quand il va sortir ce quatrième tome. J'ai le petit chien qui est venu juste là. Excuse-moi, Carmelita. J'ai adoré. J'ai... J'ai... J'ai adoré. J'ai adoré. J'espère que j'arriverai mieux à vous décrire les livres par la suite, parce que je crois que je vais commencer à vous en présenter régulièrement. Toujours dans mes favoris lectures, j'ai découvert Charlie Davidson. Charlie Davidson, c'est une série écrite par Darinda Jones. Pour le moment, j'en ai lu quatre, je crois. Je viens... Non, je viens de finir le cinquième. C'est... Alors, on est dans de la fiction. Il y a du surnaturel. Charlie est une faucheuse. Elle voit les morts. Alors, juste ça. Ça aurait pu ne pas me donner envie de lire le livre, parce que je n'aime pas les trucs qui sont un peu trop morbides. Les zombies, les machins, c'est pas mon truc. Là, on est un peu plus de genre Ghost Whisperer. C'est Ghost Whisperer en un petit peu plus trash quand même. Mais, trop bien. Il y a le côté surnaturel, avec le fait que Charlie est une faucheuse, donc elle voit les morts. Elle sert de porte, en fait, pour les faire passer de l'autre côté. Il y a le côté policier, parce que Charlie, elle est quand même détective privée, donc elle mène des enquêtes, elle travaille aussi avec la police sur différents cas. Donc, il y a tout ce côté policier. Et il y a aussi toute une partie romance. Charlie, elle rencontre un être diaboliquement attirant. Et, enfin, c'est hyper chouette. Et là, je les ai dévorés, mais dévorés, dévorés, dévorés. D'ailleurs, le dernier, je l'ai terminé cette nuit à 2h du matin. Ouais. Je sais pas si vous connaissez la série Lost Girl, qui est une série qui passait il y a déjà quelques années, que j'adorais. On suivait une succube. Et j'ai l'impression de retrouver un tout petit peu, alors, un tout petit peu, le même genre de vibe, de personnalité. Bien que Charlie vit des choses qui sont un peu plus trash quand même. C'est ma série livre favorite du moment, parce que j'ai déjà terminé tout ce que je pouvais lire de La Passe Miroir. Mais alors, Charlie Davidson, oh, fabuleux, merveilleux, magnifique, splendide. Si vous connaissez pas, essayez. Oh, mon loulou. Passons donc, vu que j'ai parlé série, à la télévision, aux séries télé. Il y a une série qui, pour moi, représente l'automne. Et que je me mets, en tout cas chaque automne, à la télévision. Alors, soit je regarde, regarde, soit c'est un peu en fond, pendant que, je sais pas, moi je re-regardise mon armoire, ou je fais d'autres choses que j'ai besoin de faire. Gilmore Girls. Gilmore Girls, c'est une série que j'adore. C'est une série réconfortante. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille, et de ce qu'elles vivent dans leur petit town, parce que je le regarde en anglais, je sais pas comment on dit ça en français. Alors, c'est pas un village, c'est une ville, est-ce que c'est une ville ? Gilmore Girls, c'est donc l'histoire d'une mère et de sa fille. Gilmore, c'est leur nom de famille. Et c'est une série, alors on est pas du tout dans le style Gossip Girl et tout ça. Ce que j'avais cru au tout début avant de commencer, mais non. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu plus, pas familial, mais... C'est quelque chose de très spécial et que j'aime vraiment. Qui est doux, qui est drôle, qui est triste. Il y a de la romance, il y a de la famille, il y a... Lorelai, c'est la maman, Rory, c'est sa fille, et on suit leurs aventures aux deux. Elle est trop bien, c'est vraiment ma série du moment. Ma série coucouning du moment, et je me mets sous une petite couverture chaude, avec mon petit thé, devant cette petite série, et c'est le bonheur. Je suis trop bien, et c'est trop parfait. Ensuite, j'ai découvert une autre série. En fait, j'étais sur Netflix, et je me suis dit, « Ah tiens, ça a l'air spécial, ça ! » J'ai regardé, j'ai dévoré. J'ai dévoré. Glow. Gorgeous ladies of wrestling. Et en fait, c'est un truc hyper spécial. Honnêtement, jamais j'aurais cru que je pouvais regarder ce genre de truc. Ils recherchent des femmes pas conventionnelles. Peu importe ce que ça veut dire. Des filles catcheuses, j'ai pigé, les femmes peuvent faire tout ce que font les hommes, blablabla. Vous faites quoi, moi, moi ? Ça donnait quoi ? J'ai des frissons. Ouais. Tu veux toujours que ce show soit produit ? C'est bien le seul endroit sur Terre où je peux faire ce que j'aime. Donc Glow, c'est une série américaine. On en est actuellement à la deuxième saison. Elle est terminée, vous pouvez regarder les deux saisons d'un coup si vous êtes sur Netflix. Vous pouvez traduire ça par les magnifiques dames du catch. C'est pas beau en français. Mais donc Glow, c'est l'histoire d'une série télévisée autour du catch. Et en fait, c'est des femmes qui sont pas du tout catcheuses, qui sont engagées en tant qu'actrices à l'origine pour faire genre, on fait du catch, mais genre faire du catch quand même. Et toutes les histoires qu'il y a autour de cette construction de séries, des personnages. Et ce que je trouve absolument fabuleux dans cette série, c'est que chaque femme est unique, a des traits relativement poussés de caractère ou de physique. Et chaque femme est magnifique et fabuleuse dans ce qu'elle a de spécial. En fait, c'est ça ce qui m'a touchée, c'est que cette série, chaque femme vient avec ses blessures et comment elle en fait une force. Il y a quelque chose, c'est pas juste regarder du catch, parce qu'à la base, je regardais ça avec mon chéri et il me disait, hé chéri, tu te rends compte qu'on est en train de regarder du catch ? C'est pas du catch, du tout, c'est tout ce qu'il y a autour. On le catch, du coup, c'est fun, parce qu'on regarde les combats d'une façon différente, parce que du coup, elle s'entraîne, je te prends comme ça, fais semblant de ça. Alors, c'est marrant. Je crois que ça a été fait par ceux qui ont fait Orange is the New Black. Donc, on est un peu dans... C'est du génie décalé, quoi. C'est... Il y a une réalité tellement touchante dans chacune de ces femmes. L'actrice principale de Glow, elle me rappelle l'actrice principale qu'il y avait dans la série Masters of Sex, que j'aimais beaucoup regarder également. Bon, alors du coup, j'ai dévoré les deux saisons en quelques jours. C'est le binge-watching. Ça m'arrive avec les chaînes YouTube aussi. Donc voilà, ça, c'était mes deux séries favorites. C'était mes deux séries télévisées favorites du moment. Cette semaine, c'est la rentrée, la reprise des séries d'automne. Donc, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. J'enchaîne directement sur une chaîne YouTube que j'ai découverte. En parlant de binge-watcher. Je suis retournée jusqu'en 2016, regarder les vidéos qu'elle faisait. J'avais déjà entendu son nom, je l'avais déjà vue passer sur YouTube. Mais en fait, c'est depuis que je recommençais à lire que j'ai regardé et que j'ai crochet. C'est la chaîne de Margot Liseuse. Alors, bien sûr, je vous mettrai toutes les références de ce que je vous dis dans les commentaires. Allez voir sa chaîne si vous aimez lire. C'est une libraire suisse qui parle des livres qu'elle a, des livres qu'elle a lus, des livres qu'elle aimerait lire. Elle fait des tags aussi qui sont super sympas parce qu'elle a une personnalité que j'aime beaucoup. Donc, j'aime bien voir plus de choses d'elle. Et c'est aussi elle qui m'a inspirée à commencer mes petits moments de bonheur, mes favoris du mois. Parce qu'elle fait ce qu'elle appelle les renardises. Et c'est des petites vidéos, pareil, un peu favorites, qui me mettent du baume au cœur. Et du coup, j'avais envie de continuer cet élan. Ça m'a rappelé à quel point j'adorais aussi partager des choses avec mon entourage. Et je me suis dit... Les vidéos favorites, ça faisait un moment que j'avais envie d'en faire. J'avais jamais passé le pas. Mais t'arrêtes à me lécher, petit chien. Moi aussi, je t'aime. J'avais envie depuis longtemps de faire des vidéos où je partageais mes favoris. Mais j'avais pas trouvé le format qui me plaisait. Donc voilà, je suis tombée accro à Margot Liseuse. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai découvert Charlie Davidson. Si c'était pas un mois de septembre parfait. Dans ce mois de septembre, un de mes petits bonheurs, c'était... Forcément, il va y avoir des plantes. Un tout petit peu. Une. J'ai été sage, je vous ai mis qu'une plante dans cette vidéo favorite. Donc, je suis une grande fan de Pothos. Et ça faisait super longtemps que je voulais la Pothos Marble Queen. J'ai réussi à obtenir cette toute petite bouture de Pothos Marble Queen. J'avais très peur qu'elle ne prenne pas. Et en ce moment, un de mes bonheurs quotidiens, c'est de passer à la cuisine, de regarder... Je sais pas si vous avez vu mon plan de tour, mais j'ai un petit coin où je mets tous mes bébés plantes. Et une fois par jour, en tout cas, quand je passe devant, je regarde où on est ma Marble Queen. Et vu qu'elle a commencé à faire des racines, je sais que ma bouture, elle est en train de prendre. Et que du coup, j'ai une Marble Queen et je suis trop contente. Alors, elle est toute petite. Pour le moment, on est d'accord. Il va falloir du temps pour qu'elle soit touffue, tout ça. Mais je suis trop contente d'avoir ma Pothos Marble Queen. De l'avoir faite moi-même, quelque part. Et de voir qu'elle fait ses petites racines. Et je sais pas, faire ses boutures. C'est tellement gratifiant. C'est tellement génial de les voir évoluer, prendre, ou parfois pas prendre. C'est la vie. Mais ça, c'est vraiment un de mes petits bonheurs du moment aussi. Point de vue déco. Je kiffe mon frémoil. Ma décoration galerie murale, galerie de photos murales, que j'ai faite au mois de septembre. Alors, la vidéo où je le fais, sera pas encore sortie au moment où vous voyez ses favoris. Par contre, j'ai fait un petit vlog où je partage le DIY avec vous. Donc, vous le verrez. Mais j'adore avoir les photos de mon mariage. C'est genre une renaissance des photos de mon mariage. sur le mur de notre chambre à coucher. Et je suis super, super, super fan de mon frémoil. C'est l'hymne à notre couple. Ok, too much ? Bref, j'adore. Ça me plaît beaucoup de l'avoir enfin fait. Parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et ça faisait longtemps que j'avais les cadres et que ça traînait. et qu'une copine qui en a fait un, ça m'a relancée dans l'idée de terminer le mien. Et je suis trop, trop, trop contente. Et du coup, à chaque fois que je rentre dans la chambre, c'est une bouffée de bonheur. Littéralement. Parce que c'est aussi des photos qui représentent quelque chose d'important. Coucou. 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 Mon dernier favori, ça va être un favori créatif. Je me suis prise d'amour pour la calligraphie. J'ai toujours trouvé super joli les belles lettres, tout ça. Vous savez, la calligraphie, c'est cet art de faire joliment des belles lettres. J'adore regarder des vidéos de personnes qui font leur boulette journal avec de la calligraphie. Je trouve que c'est juste trop beau. Du coup, j'ai combiné la calligraphie avec de l'aquarelle. Et j'ai commencé à faire des tableaux avec le prénom. Et du coup, j'en ai déjà fait plusieurs. Et je suis en train de spoiler mon entourage avec des cadres pour les enfants. Et j'adore. C'est mon petit dada en ce moment. Je fais de l'aquarelle et de la calligraphie. Je trouve que c'est super reposant. En fait, c'est tellement simple et tellement joli au final. Et du coup, au mois de septembre, j'ai adoré pouvoir exprimer ma créativité avec l'aquarelle et la calligraphie. Petit chien. Arrête de molle. Tu viens sur moi et après tu veux que je te laisse tranquille. Faut savoir. Bah alors. Mais pfff. Tu veux que je m'occupe de toi, c'est ça. Et voilà, c'est Petit Maman de Bonheur, favori du mois de septembre. Ça, c'est des petits moments de bonheur quand on a des animaux et qui nous font des trucs aussi mignons que ça. Mais pfff. Cette vidéo Petit Maman de Bonheur, favori du mois de septembre est terminée. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, moi, j'adorerais pouvoir en faire d'autres. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.